Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce nouvel épisode du Health Academy. Cette émission, on parle de santé, de sport et de bien-être. On aborde des sujets sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien du laboratoire dermatologique La Roche-Posay, une marque française prescrite par les dermatologues qui propose des soins dermocosmétiques. Destinée aux peaux sensibles, mais aide aussi à améliorer le confort des patients qui souffrent des effets secondaires cutanés dus au traitement anti-cancer. Une gamme de produits disponibles en pharmacie et en para-pharmacie. Vous retrouverez ce partenaire de confiance en description avec plus de détails et un lien vers leur site internet officiel. C'est parti pour le Health Academy. Alors vous le savez, pour préparer cette émission de feu, je suis encadré par les plus beaux des phénix. Jules, pédiatre. Bonjour Greg. Ça va Jules ? Ça va très bien et toi ? Charline, sage-femme. qui est sage-femme. Sage-femme. Et Marie de l'orphelin, qui est médecin. Médecin et pas orphelin. Oui. Et c'est marrant parce que j'allais dire médecin et pédiatre, mais je ne sais pas du tout. Non. Non, médecin généraliste, donc on s'occupe des enfants aussi. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir un thème qui, sur le papier, peut sembler un peu compliqué, mais on va essayer de l'aborder, évidemment, sur le prisme le plus positif, le plus bienveillant. Évidemment, nous allons parler de cancer. L'invité du jour aujourd'hui, c'est Gaspard G. Que je vous invite à ouvrir la porte, Gaspard. Bonjour Gaspard, bienvenue. Bienvenue Gaspard. Salut à tous les quatre. Salut à tous les quatre. Comment ça va Gaspard ? Ça va très bien. Quand on a décidé de t'inviter pour tester tes connaissances en santé, tu t'es dit, il faut que je révise ? Alors, j'aurais voulu réviser et en fait, je n'ai pas pris le temps. J'aurais dû. Donc, j'accepte volontiers de passer pour un imbécile face à vous. De toute façon, comme je te l'avais dit, sache que si tu réponds bien aux questions, tu as le droit à un diplôme de médecine à la fin. On a deux médecins accrédités ici. Très bien. Qui distribuent des diplômes de médecine. La thématique du jour, c'est le cancer. Et vous le savez, et nous, en tant que professionnels de santé, ça nous met les poils. L'une des premières mauvaises informations, un des premières fake news qui circulent, c'est que quand les gens tapent leurs symptômes sur Internet, il y a des gens absolument sans diplôme qui te mettent à tirer la volo. Oula, si jamais tu as ça, ça doit être un cancer. Je vous propose donc de jouer à un jeu. Un faux, un tox. Je vous mets des commentaires. Est-ce que c'est un vrai commentaire de médecin ou est-ce que c'est un faux commentaire d'une personne ? Et je vous envoie le jingle. D'accord. Donc Gaspard, c'est toi qui va jouer. Tu me dis un faux ou un tox. Voici le premier commentaire. Pour éviter de suer des mains, il faut régulièrement les frotter sur le visage. Qu'est-ce que c'est que ce commentaire déjà ? Pour éviter de suer des mains, c'est un conseil médical. On a vu ça sous un commentaire d'une vidéo. Pour éviter de suer des mains, il faut régulièrement les frotter sur le visage. Non, je n'ai pas envie d'y croire. Donc tu dis un tox ? Un tox, oui. Et en effet, c'était, qui nous a produit ça ? Will Smith. Ah, ça marche. Grand médecin américain. Ok, super. Donc Will Smith, en effet, n'a jamais dit ça. C'était complètement fake. Mais comme quoi, il faut toujours vérifier les informations. Deuxième commentaire. Info ou un tox, si tu as des douleurs à la plèvre, il faut que tu appliques matin, midi et soir un gel d'aloe vera sur tes tétons. On est sur un conseil précis. Je ne sais pas ce qu'est la plèvre. Exactement. En fait, souvent, c'est comme ça. C'est là où j'ai mandé un conseil médical. Exactement, ça induit en erreur parce que c'est un mot quand même médical. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu passer un trend sur Instagram qui m'a fait mourir de rire. Il faut absolument que je le refasse. En gros, c'est une photo de Grey's Anatomy. Il y a une musique de Grey's Anatomy. Et c'est Nana qui a mis sa blouse. Et le texte, il y a écrit, quand j'ai dit hématome à la place de dire bleu. Et elle vient comme ça, c'est dans le gang. Avec les lunettes. C'est bon, ça y est, c'est dans le gang. Donc, en effet, c'est souvent une astuce que les gens utilisent pour faire des mauvais conseils. Ils vont utiliser un mot médical, complètement sorti de son contexte, pour te faire croire un peu de leur connaissance. La plèvre qui veut se coller à la définition. C'est l'enveloppe qui recouvre les poumons. C'est ça. C'est l'enveloppe. Et puis, il y a deux couches, en fait. Et puis, il peut y avoir un accident de l'air ou un épanchement liquidien qui se met entre les deux couches. Lorsqu'elle est saine, elle glisse l'une sur l'autre pour que les poumons, quand tu respires. Alors, d'après toi, un faux ou un toxe ? Si vous me parlez de poumons au niveau de la plèvre, mettre un gel. Non, je dirais un toxe, quand je continue sur un toxe. Qui nous a donné ça ? C'était Nat Uropath. La fausse game. Présente sur beaucoup de réseaux. Et c'est toi qui l'a écrit, je pense. Evidemment, dès qu'il y a des tétons, c'est toi souvent, majeur. Prochain commentaire. Les sensations chimiques, quand tu tombes amoureux, sont semblables à un petit AVC. Je ne sais pas si c'est poétique ou flippant. Allez, pour une fois, je vais dire un faux, j'y crois. Alors, c'est malheureusement une intoxe qui a été donnée par Roméo. Roméo. On peut rappeler peut-être les signes de l'AVC tant qu'on y est ? Les signes de l'AVC peuvent être assez variés en fonction de la localisation de l'AVC. Mais globalement, paralysie d'une partie du visage qui tombe, d'un bras, d'une jambe, voire les deux. L'hémiparésie. Il peut y avoir plein d'autres symptômes. Troubles de la parole, par exemple, aussi. Troubles visuels. AVC, accident vasculaire cérébral. Donc, une urgence en cas de ces signes à appeler le 15. Prochain commentaire. Le priapisme, ça fait mal à la bite. Mais je sais, le pire, c'est qu'est-ce qu'un priapisme ? C'est ça la question. C'est une maladie sexuellement transmissienne ? Non. Je ne sais pas. Je veux bien la définition de priapisme. Tu vas pouvoir dire vrai ou faux facilement. Charline, vu qu'on est dans l'intimité, peut-être que tu veux te lancer dans la... Alors, c'est vrai qu'on est dans l'intimité. Ce n'est pas tout à fait ce que je traite au quotidien. Du coup, là, tu es en train de mettre dans le... Parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps la définition du priapisme, je ne sais plus. Tu n'es pas obligé de la faire d'être par cœur, Charline. Je le connais très bien. Mais oui, je le connais très bien. Le priapisme, en fait, c'est une érection qui n'est pas forcément contrôlable, qui est médicalement anormale et qui, du coup, va entraîner des maux de bite. Je veux bien croire que c'est une info pour le coup. C'est en effet une info. Il m'a appelé, il m'a envoyé un petit WhatsApp. Souvent, c'est lié à un excès de prise de Viagra. Oui, alors il y a plusieurs choses. Nous, en pédiatrie, on a ça sur les enfants drépanocytaires aussi parfois. Donc, en fait, il peut y avoir des pathologies vasculaires qui donnent aussi ça, des accidents aussi de la route avec des traumas abdominaux et de la verge qui peuvent donner des accidents de la sorte. En fait, le sexe est un corps caverneux, donc il vient en érection. Il adore en parler. Vous ne le faites pas avec les macons, ça, genre le menu. À chaque fois que tu fais ça, c'est qui ? C'est un gorille de manteau ou quoi, Greg ? C'est terrible. Je vois Gaspard dans ses jules. Il est vraiment en train de m'expliquer. Il m'a expliqué. Non, mais je veux que tu m'expliques. Commentaire suivant, c'est bon. Espèce de chochotte. Tu te plains que ton accouchement était difficile. Moi, une fois, j'ai eu un rhume. C'est un conseil médical, ça. Non, mais je dirais que c'est une intox. C'est une intox, en effet. C'est Hémacho qui a écrit ça. C'était très fort, monsieur et madame, quand j'ai écrit ça. Mais qui s'entend de temps en temps, quand même. Oui, oui, oui. Peut-être pas aussi poussé, mais ça s'entend de temps en temps, cette phrase-là. Tu l'as déjà entendu, Charline, ce genre de truc en salle d'accouchement ? Oh oui, de toute façon, on minimise... Enfin, ce genre... Oui, on minimise quand même facilement la douleur de l'accouchement. Oui, oui, oui. Donc, il y a des hommes qui disent, ça va, t'as pas si mal. Oui, oui, oui. Moi, une fois, j'ai eu une grippe. Ils le disent pas comme ça, mais ça sous-entend la même chose. Vraiment, ça sous-entend la même chose. Ah, ça va. Tant, moi, l'autre jour, quand même, quand je suis allée chez le dentiste, on va arrêter de comparer. Il y a un truc qui est en train de sortir de mon corps. Donc, tu vas t'asseoir, te taire, me donner ta main, que je la sers bien fort. Et que je la défonce. Alors, habituellement, à ce moment de l'émission, on est sur la chronique improbable où la plupart du temps, on va prendre un chroniqueur, on lui demande de faire un exposé sur un sujet et on lui met des difficultés. Et ça donne souvent des moments assez comiques. Là, on s'est dit que le sujet était quand même un peu trop sérieux pour ne pas avoir envie de déconner avec. Donc, pour une fois, on ne va pas faire une chronique improbable, on va faire une chronique plutôt sérieuse sur le cancer. Et donc, c'est Marine qui va nous proposer les quatre bonnes nouvelles quand on parle de cancer. Oui, j'avais envie de vous partager quand même quelques bonnes nouvelles sur le cancer. Notamment, qu'on va peut-être pouvoir bientôt détecter un cancer par une prise de sang. Ah, c'est génial de parler de ça. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Aujourd'hui, en fait, ça existe déjà quand même des marqueurs, ce qu'on appelle des biomarqueurs dans le sang, pour détecter certains cancers. ACE, CA15-3, plein de petits chiffres comme ça. Que vous, les médecins, connaissez. Que nous, on connaît. On a une suspicion de cancer. Voilà, PSA pour la prostate. Bref, voilà. Donc, des biomarqueurs ont finalement des mesures objectives qu'on peut avoir à travers une prise de sang pour identifier une apparition d'un cancer ou suivre éventuellement un traitement ou évaluer s'il y a une récidive. Et donc, une équipe de chercheurs montpellierains s'est penchée sur le sujet de trouver un biomarqueur, on va dire, universel pour détecter plusieurs types de cancers. Et donc, ils ont réussi à identifier ce biomarqueur qui s'appelle la progastrine. Ce biomarqueur serait donc forcément plus élevé dans le sang chez les gens qui présenteraient un cancer versus les gens qui n'en ont pas. Donc, l'étude est prometteuse, mais on n'est pas encore au stade de l'application. Tout à fait. Et ce serait tout type de cancer, du coup ? Tout type de cancer, effectivement. Et du coup, ils prévoient de pouvoir faire une sorte de dépistage systématique par terre de sang ? On pourrait envisager, du coup, des dépistages systématiques ou un intervalle récréé pour évaluer ça. Deuxième bonne nouvelle concernant les thérapies ciblées. Est-ce que vous connaissez les thérapies ciblées ? Aujourd'hui, on connaît par exemple très bien dans les traitements du cancer la chimiothérapie. La chimiothérapie, du coup, c'est un traitement qui va aller détruire les cellules, qui va détruire aussi bien les cellules cancéreuses que les cellules saines au niveau du corps. Donc, ces chimiothérapies vont engendrer potentiellement pas mal d'effets indésirables auxquels vont traiter la tumeur, mais elles vont aussi détruire des cellules saines comme celle de la peau, des cheveux, du tube digestif et donc entraîner des effets indésirables. Donc, le but de ces thérapies ciblées, c'est d'aller cibler vraiment spécifiquement les cellules cancéreuses à partir de marqueurs qui, par exemple, se trouvent sur ces cellules-là. Une sorte de chirurgie, mais chimique, en fait ? Chimiquement, aller cibler des types cellulaires bien spécifiques qui sont présents selon les différents types de tumeurs. Et donc, aujourd'hui, il existe quand même déjà une cinquantaine de thérapies ciblées pour traiter 19 cancers différents. Donc, on a beaucoup, beaucoup, en fait, évolué. C'est une très bonne nouvelle dans le cancer. Parce qu'aujourd'hui, on arrête, en fait, de mettre des chimiothérapies qui désinguent toutes les cellules et qui sont lourds à supporter. En effet secondaire aussi. En effet secondaire pour les patients. Et on va vraiment cibler spécifiquement les cancers. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est qu'en gros, la recherche évolue sur les thérapies ciblées et qu'il y en a de plus en plus. Et qu'on s'améliore. Exactement. Tu vois, on traite éventuellement un ou deux grands cancers qu'on arrive déjà à traiter par thérapie ciblée ? Effectivement. On traite déjà, par exemple, le cancer du sein. Pour certains types de cancers du sein qui ont une protéine qui s'appelle HER2, on va traiter avec une thérapie ciblée qui s'appelle le trastuzumab. Bon, voilà. C'est que des noms un peu compliqués comme ça. C'est quoi ? C'est le nom de la molécule ? Ou c'est le nom de la marqueur ? Le nom de la molécule, oui. Le nom de la molécule. Troisième bonne nouvelle aussi, c'est que la mortalité des cancers diminue globalement. C'est plutôt rassurant. La mortalité des cancers diminue en France depuis 25 ans à peu près. Et la survie aussi augmente. Et donc, dans certains cancers, on a une très, très bonne survie. Notamment le cancer de la prostate. On a plus de 90% de survie à 5 ans. C'est quand même chouette. C'est quand même une bonne nouvelle. Et dans les mélanomes, on en a parlé un petit peu dans l'émission sur la peau. Dans les mélanomes, on a une survie à 5 ans qui est là aussi au-delà de 90%. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a quand même des cancers qui se traitent très, très bien. C'est le cas aussi du cancer du sein. Il y a une très bonne survie. C'est un mélange à la fois des actes de prévention, des actes de médecine publique, de santé publique, pardon, et aussi des traitements. Je vais en parler dans le dernier point, justement. Effectivement, aujourd'hui, le dépistage précoce de certains cancers joue dans la survie puisqu'on peut traiter ces cancers de manière plus précoce et donc limiter des cancers agressifs et des cancers métastatiques. Donc, on a une meilleure survie. Métastatique, ça veut dire le cancer qui se dissémine au niveau du corps. Donc, on a une localisation primaire du cancer, par exemple un cancer du sein qui va aller après se balader dans le corps et qui peut donner, par exemple, des métastases cérébrales dans le cerveau. Pourquoi faire le lien avec la quatrième bonne nouvelle ? C'est qu'on aimerait trouver une solution pour dépister précocement le cancer du poumon. Aujourd'hui, le cancer du poumon, c'est un cancer qui est encore très meurtrier. Et donc, l'Institut National du Cancer a lancé un nouveau projet de dépistage par imagerie, par scanner thoracique à faible dose, sans injection, pour essayer de dépister précocement ces cancers du poumon. Donc, ce n'est pas encore mis en place au niveau national. Ce programme de dépistage, mais ça pourrait arriver dans les prochaines années. Donc, voilà pour les bonnes nouvelles. Merci Marine. Enfin, un peu de bonnes nouvelles. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est rassurant parce que forcément, le mot cancer est ultra flippant. En fait, dès qu'on te dit cancer, enfin franchement, en fait, t'en décès. C'est difficile de ne pas faire le lien. Et c'est vrai que moi, en travaillant en tant que sage-femme, c'est principal, enfin, je parle souvent du cancer du sein. Et effectivement, au plus c'est dépisté précocement, au plus il y a de chances d'en guérir. Et aujourd'hui, c'est quand même 9 cancers sur 10 qui se soignent du cancer du sein. Donc, c'est important de le rappeler parce que beaucoup de monde n'ose pas aller consulter de peur qu'on trouve quelque chose. parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'avoir cette nouvelle-là. Et donc, de rappeler que le fait de le découvrir précocement, ça augmente les chances de survie et de manière carrément notable, enfin, dans les 1-10e, pardon, qui malheureusement se terminent mal, il y a beaucoup de tumeurs qui finalement dataient déjà depuis un moment. entraînés, ouais, entraînés. Et Gaspard, tu te dis, si je me trompe, mais je pense que quand tu n'es pas forcément dans la santé, c'est encore plus difficile d'entendre ces mots-là parce que tu ne sais pas trop à quoi t'attendre et que tu as toujours une histoire dans les amis, la famille, un truc. C'est clair, c'est clair. Je crois que c'est une maladie qui touche tout le monde. C'est un mot qui fait peur à toutes les familles du monde et qui touche tous les Français et les Françaises. Je pense qu'on en a tous eu dans nos familles. On est tous quelqu'un qui est décédé du cancer. Gaspard, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que, donc pour les gens éventuellement qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter et nous dire quelle est un peu ton actualité, quel est ton angle de vision de la vie ? Je te dirais que... Moi, je suis journaliste et youtubeur. Je fais des vidéos sur YouTube depuis dix ans. J'ai grandi avec la plateforme et aujourd'hui, je parle d'actualité, de politique, d'enjeux de société. Je raconte des histoires sur des personnalités qui ont marqué notre société. J'enquête sur certains sujets. Récemment, j'ai sorti une enquête sur le scandale de la chlordécone ou du chlordécone. Oui, en Guadeloupe et en Martinique. Exactement. Ce scandale phytosanitaire où on a utilisé ce pesticide de manière très forte aux Antilles sur les plantations de bananes, notamment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Guadeloupéens, de Martiniquais, d'Antillais qui ont des taux de chlordécone dans le sang très, très importants et en plus de ça, qui présentent des cancers beaucoup plus importants, notamment le cancer de la prostate, par rapport à la métropole. Moi, j'ai vécu sur place et c'est vrai que ça a été vraiment une grosse sensation d'injustice puisque pendant longtemps, on savait ça et pourtant, les gens continuaient de travailler. Il faut savoir qu'en plus de ça, ces pesticides descendaient dans les terres puis dans les eaux et donc, c'était toute la consommation locale à la fois, même jusqu'aux poissons qui étaient altérés par ce pesticide-là. Et quand on a fait un procès, malheureusement, ça a fini, je crois, sur un non-lieu. En fait, c'est de là d'où vient le scandale. C'est-à-dire qu'on a pu démontrer à travers des rapports et des enquêtes que l'État français savait consciemment que cette pesticide était absolument nocive pour la santé des locaux. Mais malheureusement, comme ça arrive beaucoup et de manière générale dans la politique, quand c'est dans les Outre-mer, dans les territoires d'Outre-mer, on fait moins de choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu me rendre sur place et enquêter sur ce sujet qui était passionnant. Bravo. En tant que journaliste, j'imagine que tu fais des enquêtes. Quelles ont été, par exemple, récemment des enquêtes qui t'ont marquée ? La plus récente que j'ai faite et qui m'a bouleversé, c'est que je suis parti il y a quelques mois de ça en Ukraine, à Kiev, à Odessa. Je me suis rendu sur le terrain pour pouvoir reporter de la situation un an après l'invasion russe en Ukraine. J'ai rencontré beaucoup de locaux, des hackers qui font de la guerre sur Internet, des responsables économiques et de manière générale aussi la guerre culturelle qui se passe sur place, la destruction de musées, du patrimoine culturel ukrainien. Et c'était bouleversant parce qu'à ce moment-là, tu quittes un peu la posture de journaliste et tu te mets aussi à la place d'un humain, d'humain à humain. Et c'était assez dingue. Donc ça, c'est sorti il y a quelques mois sur ma chaîne. On peut évidemment retrouver l'intégralité de tes vidéos dans la description. Gaspard G. D'accord, éponyme. Comme le point G. Voilà. Voilà, tu es bienvenu dans l'émission. Merci. On retombe toujours sur les pages. Ça n'a pas de déclut, c'est ça. D'ailleurs, toi et moi. Mais oui, la première rencontre, elle est très curieuse quand même. Est-ce qu'on peut la raconter ? On peut la raconter, on peut la raconter. La première rencontre avec Greg, on est dans un perro avec d'autres créateurs, créatrices de contenu. Je vois Greg en train de serrer des mecs et des nanas comme ça. Pardon, je veux venir. Il y a plein des pelles. Il va avoir un problème. Pardon, pardon, pardon. Mais tu faisais une position, je n'ai pas les termes techniques, tu faisais une position pour pouvoir... C'est une technique en thrust, en lifting. J'ai accouru et tu m'as craqué le dos. C'est notre première rencontre. Oui, c'est ça. Je m'étais retrouvé dans un coin, une soirée de créateurs de contenu et il y a quelqu'un qui m'a dit « Vas-y, apparemment, tu peux faire péter des vertèmes. » Je dis « Ouais, alors ça demande quand même un peu d'examen, de questions. Non, vas-y, fais tout péter, fais tout péter. » Ils sont passés à la file. Clac, clac, clac. Alors là, ça ne se voit pas parce qu'on est assis. Mais Gaspard, il fait 25 centimètres de plus que moi. C'est genre « Bon, je ne sais pas si ça va marcher. » Mais ça va marcher. Gaspard, tu as été journaliste, journaliste de guerre. Maintenant, on va voir tes compétences en gynécologie et en maillotique puisque Charline va te faire une petite séquence sur un mannequin. D'accord. Alors, si tu acceptes, Gaspard, aujourd'hui, je te propose d'être mon stagiaire pour apprendre à réaliser un dépistage hyper important, toujours dans le thème du cancer, qui est le frottis. Est-ce que tu sais ce que c'est le frottis ? Alors, je sais ce qu'est le frottis, ouais. Ouais. Est-ce que tu sais comment on en fait un ? Alors, je n'ai jamais accompagné ma copine chez le gynécologue. Peut-être que j'aurais dû, mais non, je ne sais pas. Est-ce que tu acceptes que je t'explique ? Explique-moi, je t'en prie. Ok. Alors, déjà, il faut une blouse. Il faut une blouse. J'ai le droit de mettre cette blouse ? Exactement. En tant que stagiaire, tu dois apprendre ceci. C'est une blouse externe, t'inquiète pas. Hop. Tac. Je ne mets pas. C'est bien, c'est bien. C'est parfait, tu es parfait. Est-ce que tu sais à quoi ça sert le frottis ? C'est pour faire du dépistage, j'imagine, du cancer du col de l'utérus ? Exactement, cancer du col de l'utérus. On en parle parce que c'est le quatrième cancer chez la femme dans le monde et le onzième en France. Il y a à peu près 1000 décès par an de ce cancer. Et en fait, pourquoi on fait le dépistage ? C'est parce que c'est l'un des cancers qu'on peut dépister avant qu'il ne soit un cancer. Ce qui est quand même génialissime. Enfin, tu le disais tout à l'heure si on pouvait dépister les cancers plus tôt. En fait, on peut dire là, ce n'est pas un cancer. Mais par contre, il y a des cellules que peut-être si on les laisse, elles deviendront des cancers. Donc, comment on fait pour faire un frottis sur le col de l'utérus ? On doit avoir accès au col du ruit l'utérus. Donc, je vous présente mon cube anatomique. Mon cube anatomique est un mannequin qui, du coup, est consentant pour qu'on fasse un examen dessus. Ça, c'est une culotte détachable. Je ne sais pas, au niveau... Donc, voilà. Donc, hop. On est sur un mannequin. Donc, là, la monétisation, c'est bon. Je suis désolée. En tant que stagiaire, c'est quand même mieux que tu puisses voir et que Marine, comme elle a déjà eu plusieurs occasions de faire des frottis sur le cul. Je pense que je te laisserai pratiquer, quand même. Si tu préfères. Oui, je peux faire que tu montres. Je peux t'expliquer. Est-ce que quelqu'un a envie... Enfin, toi, Marine, tu sais. Est-ce que quelqu'un a envie de voir comment on fait un frottis ? Enfin, de tester. Est-ce que tu as envie, Greg ? Donc, moi aussi, je me retrouve dans la position de stagiaire. Si besoin, je peux demander à prendre une deuxième blouse de stagiaire. Ça m'atteince. Après, nous, en tant que kiné, souvent, les problèmes d'hygiène, on passe un peu au-dessus. Est-ce que tu sais ce que c'est, ceci ? Ça, c'est un... C'est... Pourquoi ça sert, peut-être ? J'ai envie de... Ouais, c'est pour écarter ? Ouais, exactement. C'est ça ? Comme dans les gâteaux. Ça s'appelle un spéculum. C'est pour avoir accès au col de l'utérus qui se trouve au fond du vagin. Un spéculoos ? C'est ça, mon âme. Mais n'était pas ouf, désolé. Est-ce que je le fais ou l'un d'entre vous souhaite essayer d'insser ? Moi, je veux bien c'est, mais c'est un chronique. Non, mais comme ça, tu participes, hop, tu peux mettre des gants. Et donc, pendant que Reg enfile ses gants, le frottis, à quoi ça sert ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le spéculum pour avoir accès... C'est grave, ça va pas d'un point de vue. Enfin, là, pour aujourd'hui, non. J'avoue, c'est des gants à ma taille. Le but, c'est d'avoir accès au col de l'utérus dans le but d'utiliser une petite brossette qui est toute souple. Elle peut paraître impressionnante quand on la voit comme ça. Et en fait, elle est vraiment toute souple. Tu vois, tu peux toucher, elle est vraiment... Tu vois, c'est... C'est pas agressif. Au niveau d'hygiène, c'est bon, là, c'est... C'est très bizarre que dans l'oreillette, on me dit, vas-y, Greg. Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est moi qui, finalement... Ouais, si tu veux, tu peux te mettre à genoux, assis par terre. Hop, hop. Hop, tu peux prendre ceci. Ok, donc là, toi, t'es installé, t'es prêt. Et on demande à la patiente si elle est prête. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Vous avez passé une bonne journée ? Oui, merci. Est-ce que vous êtes prête ? Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Ouais, super. C'est important, le oui. Oui, c'est majeur. C'est majeur mouvement. Exactement. C'est majeur consentement. C'est majeur consentement. Je vais rentrer. Ok. Inspirez. Et on souffle tranquillement. Et on souffle tranquillement. C'est tout simplement... Et donc, c'est pas censé être douloureux. Le spéculum, tu le penches un peu vers l'arrière parce que c'est le sens du vagin. Et une fois que... Et t'avances, et t'avances, et t'avances. Et tu peux l'ouvrir et tu vas avoir accès au col de l'uté. Je vais juste faire ça pour être sûre que tu le vois bien. Tu fais ça aussi avec tes patientes qui leur rentrent la main par la main. Je vais vous ouvrir les abdos. Et d'ailleurs, pour information, pour les patientes... Alors, je suis désolée, j'arrive pas bien à le voir. Bon, on imagine qu'on le voit bien. Personne ne voit qu'on ne voit pas bien. C'est pas comme s'il y avait 25 caméras. Personne ne verra quand on le voit bien. Pour info, les patientes, elles-mêmes, elles-mêmes, les spéculums. Et donc, avec cette petite brossette qui est toute souple, tu vas pouvoir... Donc, tu vois, ce qu'on voit... La partie rose. Surtout, le spéculum, tu ne le sors pas quand tu es grand comme ça. Tu restes bien, voilà. Et tu vas pouvoir faire trois petits tours au niveau du col de l'utérus, le petit bout rose. Donc, c'est l'entrée. Frotti-frotta. Comme un test PCR. Voilà, exactement. Tu peux retirer... C'est tout bon, pas besoin de le faire trop longtemps. Tu peux retirer... On fait des petites touillettes. Tu peux le mettre... Vas-y, tu peux lâcher. Voilà, je le fais. Et tu peux retirer le spéculum tout doucement en le refermant. Et donc, ce flacon, on va l'envoyer au laboratoire. Je le sors. Voilà, bravo. Et là, est-ce que... Est-ce que ça a été... C'est bien passé. Et là, souvent, elles disent « Ah, franchement, en fait, ça a été... Je pensais que ça allait être pire. » C'est pas censé être douloureux. Sur les peaux. Tu vois, prix stagiaire. Et donc, on envoie ce petit flacon au laboratoire qui va nous dire est-ce qu'il y a des cellules pré-cancéreuses ou non. Le frottis, on le réalise à partir de 25 ans chez toutes les personnes. La question que beaucoup de monde se pose, c'est est-ce qu'on... Alors déjà, premièrement, est-ce que tu sais, Gaspard, le nom du virus qui donne le cancer du col du l'utérus ? Euh, non. C'est le papillomavirus qui ne donne pas que... Je suis dégoûté parce que... J'ai eu peur de dire une connerie. En fait, je me doute. En plus, tu as dû l'entendre en ce moment, dans l'actualité. On en parle de plus en plus. Je vais revenir dessus. C'est le papillomavirus qui ne donne pas que des cancers du col du l'utérus. Mais clairement, on en parle beaucoup parce qu'on peut considérer qu'il touche tout le monde. En fait, on dit que ça touche 90% de la population un jour et porteuse. Franchement, on va se dire tout le monde. Femmes et hommes inclus. Exactement. Tout le monde va le rencontrer dans sa vie, va avoir un contact avec ce virus, quasiment. C'est ça. Est-ce que je peux te poser une question ? Je t'en prie. Mais donc, le papillomavirus, ce qui est un très bon exercice d'orthophonie. Le papillomavirus, chez les hommes, il ne peut jamais se déclencher négativement ? Si, tout à fait. Il peut donner cancer de la gorge. Il peut y avoir des cancers au niveau de l'anus, du pénis. C'est juste moins développé que les cancers du col et c'est surtout qu'aujourd'hui, on ne va pas les dépister. En fait, le cancer du col, de l'utérus, on le fait aussi parce que le but de la prévention systématique, c'est qu'après, on puisse agir finalement. Là, on va plus, chez les hommes, faire face à des symptômes. Mais effectivement, il peut donner des cancers également chez les hommes. D'ailleurs, il ne donne pas que des cancers du col de l'utérus chez les femmes non plus. On va dire qu'aujourd'hui, 90% de la population, un jour, en est porteuse. C'est un virus qui se transmet sexuellement parlant et pas uniquement lors des rapports avec pénétration. Donc, ça peut être également lors du frottifrottat, lors du sexe oral. Et donc, des personnes qui se considèrent vierges parce qu'elles n'ont jamais eu de rapport avec pénétration se disent, il n'y a peut-être pas besoin de faire de frottis. Et en fait, si, si, il y a déjà eu des contacts, hop, on s'est juste collé comme ci, comme ça, on va faire son frottis à partir de 25 ans. Donc, 25 ans. Après, les recommandations, c'est un an plus tard, deux frottis normaux, 25, 26, puis trois ans, puis encore trois ans. Et après, on espace tous les cinq ans. Sauf s'il y a d'autres signes d'alerte. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Mais, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'avec ce cancer, il est même possible de faire une prévention primaire. C'est-à-dire de prévenir, de faire en sorte que ce soit plus simple pour tout le monde de ne pas développer ce cancer. Donc, j'ai dit 90% de la population un jour est porteur. 80% des gens sont capables de l'éliminer tout seul. Et il reste à peu près 20% qui vont rester porteurs de ce papillomavirus. Sauf qu'on ne veut pas savoir d'avance qui. Et est-ce que tu sais, Gaspard, comment on pourrait faire pour aider les gens, le système immunitaire des gens à éradiquer ce HPV lorsqu'ils sont… – Encore une fois, j'ai un peu peur de dire une bêtise. – Est-ce que ça te dérange de te tromper ? – Non, pas du tout. – Non, non, pas du tout. J'ai le sentiment qu'on voit depuis dix ans de plus en plus de campagnes de prévention pour un vaccin qui est contre on dit un vaccin contre le cancer du col du utérus. et en fait, ce vaccin… – Les vaccins pour, ça marche moins bien. – Effectivement, et ce vaccin, il peut être préposé dès 11 ans et depuis un an, un an et demi à présent, deux ans on va dire. Avant, c'était que chez les jeunes filles et maintenant, c'est également chez les jeunes garçons. Et là, depuis septembre 2023, la rentrée septembre 2023, pour tous les élèves de 5e, eh bien, on propose ce vaccin. Donc, ce qui est énorme et c'est un vaccin qui n'est pas efficace à 100%, mais qui réduit vachement ce cancer. Notamment, on a un recul sur l'Australie qui le pratique chez les deux genres depuis une vingtaine d'années et ils sont presque en train d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Donc, la prévention, parfois, on a peur d'aller faire son examen gynéco, on a peur de faire le vaccin, mais on a quand même vraiment du recul à présent sur ce cancer qui, clairement, est de plus en plus évitable. Mais c'est ce que j'avais entendu, c'est qu'en fait, pour nous, ça a l'air d'être une révolution, cette primo-prévention, ou même cette vaccination, mais dans d'autres pays d'Europe, c'est pratiqué déjà depuis 15 à 20 ans. Chez les femmes, ça remonte à nous, quand on était ado, tu vois, moi, je vois chez mes patientes, en gros, celles qui ont 36, 37 ans, elles ne l'ont pas eu. Celles qui ont 33, 35 ans, elles l'ont eu. Donc, tu vois, il y a une vingtaine d'années, vu que ça se fait à l'adolescence, de préférence, avant les premiers rapports pour ne pas être entré en contact avec ce virus. Vu que 90% des gens les ont, ben... Oui, exactement. C'est un bon vaccin, tu l'as dit, il ne protège pas à 100% de l'infection au papillomavirus et donc du cancer du col, mais c'est un bon vaccin, on a du recul sur celui-ci, pas d'effet indésirable depuis toutes ces années qu'il est utilisé. Donc, voilà, maintenant, il faut y aller. J'allais rebondir sur ce que tu disais, souvent en France, on a un peu de retard par rapport à d'autres pays sur la vaccination et là, le fait qu'il y a la campagne et qu'on va vacciner les enfants dès le collège, ça va vraiment nous permettre d'avancer, de protéger au maximum de gens donc il faut vraiment en parler autour de soi. Gaspard, tu as été un excellent stagiaire comme n'importe quel stagiaire, tu sais ce qu'on dit, trouve-moi un stagiaire qui ne me triple pas le travail et je suis prêt à l'embaucher. Je te propose de échanger et enlever ta blouse que tu as clairement bien méritée. Charline, merci beaucoup, c'était très très agréable. Je t'en prie, j'espère que tu as appris plein de choses également. Écoute, j'ai vraiment appris à mettre des spéculoos. Alors, on a une dernière chronique qui va partir sur une vidéo. Jules ? Je le vois sur un d'avant. Ah ouais, Jules, mon petit Jules, fais-toi plaisir pour cette analyse vidéo. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Une city, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, ce n'est pas vendu en... Cancérigène. Cancérigène, oui, pardon. Cancérigène. Et je vous le dis, Ahmed, il en a pris pour quelqu'un de sa famille. Mais je trouve ça hyper triste. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas en commander en France parce que c'est interdit. Mais ici, au Emirat Arabuni, il y a une boutique où vous pouvez l'acheter. D'ailleurs, la boutique Une City. Voilà. Des cellules cancérigeuses. Donc, ce n'est pas à toi, Gaspard, que je vais apprendre ni à vous tous que sur les réseaux sociaux, on voit d'énormes conneries. Mais quand on voit ça, par quelqu'un qui suit par des millions de personnes, on se dit qu'il y a juste des sujets qu'on n'a pas le droit de maltraiter et qu'on n'a pas le droit sur lequel on n'a pas le droit de dire de conneries. Moi, je suis pédiatre. Donc, là, je vais parler du cancer de l'enfant. Mais ça vaut pour tous les cancers. Il faut quand même savoir que le cancer de l'enfant, ça touche environ 2500 enfants par an. Et la moitié ont moins de 5 ans. Souvent, on parle de cancer comme une seule maladie. Mais évidemment, il y en a plein. Et c'est important de connaître un peu les symptômes pour savoir réagir. Parce qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour savoir réagir. On peut voir un symptôme chez un neveu, une nièce, son enfant, un voisin. En fait, c'est important. Alors, plutôt que de parler de cellules cancérigieuses et de traitements, papiers, je ne sais pas quoi, si seulement on faisait des petites vidéos pour expliquer les signes, ça serait peut-être plus intéressant. Donc, le cancer, qu'est-ce que c'est ? C'est souvent une cellule pour faire très basique. C'est une cellule qui, dans son écriture, elle va déconner. Et elle va se multiplier, mais de manière anormale. Et elle va continuer à se multiplier, à se multiplier. Et elle va empêcher le bon développement des cellules normales à côté. Est-ce que tu sais, Gaspard, ou est-ce que tu as une idée des cancers les plus fréquents chez l'enfant ? Ou tout le monde, d'ailleurs. Est-ce que vous avez une idée ? Chez l'enfant ? Je vais donner comme ça une hypothèse. Je ne sais pas, je dirais le cancer du sang. Oui, la leucémie. C'est souvent celle dont on entend parler, même dans les séries, les films, etc. La leucémie, c'est un cancer du sang. Alors, ce n'est pas la moelle. Les os, ça vient encore après. Il y a le lymphome. Les lymphomes, donc c'est les cancers du système immunitaire. Et un dernier, c'est le cancer du cerveau. C'est les tumeurs cérébrales, en fait. Donc, c'est important de connaître un peu les signes. Par exemple, une leucémie, on va avoir des saignements inexpliqués, des douleurs osseuses. On va avoir une grosse altération de l'état général, des amégrissements. Une tumeur cérébrale, à l'inverse, ça va être plutôt des enfants qui vont avoir mal à la tête, qui vont vomir facilement le matin avec des maux de tête inhabituels. Ça, ça doit faire tilter, en fait. Et les lymphomes, ça va être des augmentations, des ganglions. C'est pour ça que le médecin va tout le temps aller palper les aires ganglionnaires. Donc, en termes de traitement, heureusement, contrairement à ce que dit monsieur dans cette vidéo, il y a, comme le disait Marine, énormément de progrès. Il y a beaucoup de chimiothérapie. C'est là. Donc, il parle de cellules anticancérigeuses. C'est la chimiothérapie. Donc, des cellules, des traitements anticancéreux. Et ça progresse d'année en année. Heureusement. Je voulais faire un dernier point de prévention sur cette photo que je vais te mettre ici. Et vous allez me dire s'il y en a un de vous à qui ça parle, ce symptôme. C'est quelque chose qu'on peut voir chez des enfants que vous pouvez avoir dans la famille. On fait une photo de famille à Noël ou autre avec un flash. Et il va avoir une pupille plus blanche que l'autre. Est-ce que, Gaspard, ça te parle ? Tu as déjà entendu ça ? Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle un rétinoblastome. Le rétinoblastome, c'est un cancer de la rétine et qui peut se voir très facilement avec un signe très simple comme ça. Sauf que personne ne nous en a jamais parlé. Si votre médecin vous l'explique, si on en parle dans une vidéo, peut-être que sur une photo de famille, vous allez dire « Ah, il y a un truc ». Et ce cancer, lorsqu'on le détecte tôt, il y a 95% de survie. On évite de perdre son oeil. On évite un handicap à vie. Donc, c'est tout bête. Mais en fait, au lieu de balancer des conneries, pourquoi pas essayer de faire des petites vidéos où justement, on essaye de donner des symptômes simples et de se dire « Bon, on va aider la population et puis on va tous progresser ensemble. » C'est ce que j'essaye de faire. Ne suivez pas, Jules. Et si vous êtes parent, je vous encourage vraiment à le suivre. Jules, tu avais une dernière chose à faire parce que moi, ça me fait penser à deux questions. Moi, c'est bon. Les visites annuelles chez les pédiatres. Oui. C'est vrai que c'est… Moi, j'ai deux enfants. On les y emmène systématiquement. La plupart du temps, quelque part, on a l'impression que ça ne sert à rien. Mais quelque part, c'est la meilleure des nouvelles quand ça ne sert à rien. Bien sûr. Bien sûr. Ça ne sert pas à rien. En fait, ça ne sert jamais à rien parce qu'on les pèse, on les mesure. C'est tout bête. Ça, tu vas le faire à la maison. Tu vas voir s'ils grossissent bien, s'ils grandissent bien. Mais des signes comme des ganglions, tu ne vas pas les palper les ganglions à tout moment. Des anomalies sur la prise de sang, des anomalies sur l'examen clinique, sur l'examen neurologique. C'est des choses qu'en tant que parent, on ne va pas faire, même si on est dans la santé. On ne va pas aller examiner nos enfants. Donc, c'est bien d'avoir une personne tiers qui, à un moment, une fois par an, se prête au jeu et fait l'examen de la tête aux pieds et rassure tout le monde. Les parents le font en France ? C'est suivi médical pour les enfants ? Donc, pédiatre ou médecin généraliste. Mais d'avoir le suivi annuel. Alors, évidemment, il y a un âge où on ne les voit plus trop parce qu'ils sont dans l'adolescence, parce qu'ils vont bien. Puis après, ça revient parce qu'il y a l'acné, parce qu'il y a machin. Tu te rappelles, Charline, de cet épisode dans Friends avec Ross qui, à 35 ans, continue à aller chez son pédiatre ? Normalement, à partir de 17 ans, on arrête de les suivre. Mais après, parfois, il y a soit des pathologies chroniques soit autres où on les suit pendant plus longtemps. Une question. Tout à l'heure, tu as parlé un peu des signes cliniques qui peuvent alerter. Quelle conduite à tenir doit avoir un parent si un de ses enfants a un de ses signes cliniques que tu as évoqués tout à l'heure ? Un signe urgent, par exemple, je vais te dire des vomissements inhabituels avec des maux de tête. Urgence. Vous venez me voir aux urgences. Oui, les urgences. Aux urgences pédiatriques ? Aux urgences pédiatriques de son CHU. Un enfant qui a des saignements anormaux qu'il n'y avait pas avant. Quand tu parles de saignements anormaux, ça vient d'une plaie ? Ça va être un enfant qui fait des hématomes, par exemple, qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qui a des petites taches rouges sur le corps qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qui saine du nez de manière complètement inhabituelle, répétée. Il ne faut pas hésiter à consulter. Évidemment, on a toujours le choix de voir son médecin si on peut le voir rapidement. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas laisser un symptôme inhabituel, surtout. Je ne parle pas du rhume de l'hiver, je ne parle pas de la gastro, pareil. Je parle d'un truc inhabituel, une tache blanche dans l'œil. On n'attend pas de voir son ophtalmo six mois plus tard. On va voir son pédiatre, on va aux urgences et on se fait dépister. Ok, merci beaucoup, Jules. Merci à tous, c'était vraiment hyper intéressant. Alors, vous le savez, nous sommes tous professionnels de santé. Gaspard aussi, maintenant, a eu son diplôme, évidemment. Alors, tu as un diplôme de médecine générale et un diplôme de kinésithérapie. Tu auras, évidemment, on ne les a pas là sur nous, un diplôme en maïotique, juste ici, celui de Charline, et un diplôme en pédiatrie, celui de Jules. L'intégralité de nos livres, vous pourrez les retrouver en description. Alors, vous le savez, nous sommes tous professionnels de santé et dans cette émission, on aime bien traiter les choses avec légèreté, mais là, le sujet fait que on pouvait difficilement le faire avec légèreté. Et comme dans la chronique de Marine, finalement, de voir que parfois, d'avoir le bon discours avec notre patient au bon moment, lui expliquer qu'il y a de la lueur au bout du tunnel, comme Charline, la place de la prévention, même si, oui, on est d'accord, ça casse les pieds de tout le monde d'avoir à le faire. On aimerait ne pas avoir à le faire. On aimerait pouvoir être libre d'avoir une vie sexuelle en plein consentement et en pleine bienveillance. Malheureusement, en effet, c'est important de faire de la prévention. Je suis désolé, Jules, moi, ça m'a mis les boules quand tu parles de cancer pédiatrique en tant que parent. C'est dur, mais au moins de savoir qu'il y a certains signes qui peuvent être pris en charge, que des petites informations peuvent nous permettre de prévenir le pire chez nos enfants. Donc, c'était ce qui nous tenait à cœur. Gaspard, merci d'avoir joué le jeu. Merci à tous. J'imagine que cette information, finalement, ça te plaît, ça te parle. D'imaginer qu'il y a tout un univers médical qu'on back-it-up, qu'on couvre les trucs aussi. Carrément, c'est hyper important. Je pense que ça fait longtemps sur YouTube qu'on voit plein de contenus qui ne sont pas toujours vérifiés, des choses qui émergent. Et même moi, juste sur la partie vulgarisation de la médecine, de la santé, on a eu beaucoup ça à la télévision et je suis ravi qu'il y ait enfin une émission sur YouTube pour le faire. Merci beaucoup, tu es le bienvenu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve et nous vous retrouvons très bientôt pour une prochaine émission. A bientôt. Salut. Ciao. Si vous voulez retrouver d'autres épisodes de Health Academy, je vous invite à regarder cet épisode ici et cet épisode-là. Attention, j'inverse les doigts, mais ça ne change rien. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada